Dans ces trois exemples de calculs mixtes de fractions littérales, nous veillerons surtout à l'ordre des opérations. Ici, on souhaite additionner et soustraire des fractions. Donc nous allons les réduire au même dénominateur. Et le plus simple, c'est de factoriser ce dénominateur. Il vaut x au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire x moins 1 fois x plus 1, comme ceci. Et ainsi, nous voyons que ce produit, c'est le dénominateur commun des trois fractions. Dans la première, il suffit de multiplier en bas, donc aussi en haut, par x plus 1. Et dans la deuxième, il suffit de multiplier en bas, donc aussi en haut, par x moins 1. Ainsi, nous avons partout le même dénominateur et il suffit alors d'additionner les numérateurs. C'est-à-dire, nous calculons x plus 1 plus x moins 1 moins 2x, comme ceci. Oui, mais x plus x, ça fait 2x, moins 2x, ça fait 0. Et 1 moins 1, ça fait aussi 0. Donc nous obtenons 0 divisé par ce produit, c'est-à-dire 0. Deuxième exemple. Dans cette division-là, nous allons d'abord calculer ce qui est entre parenthèses ici. Donc nous allons calculer cette différence. Pour cela, on écrit le 1 sous forme a au carré sur a au carré. Comme ça, on aura ici le même dénominateur. Et au numérateur, il y aura a au carré moins b au carré. Pour diviser cette fraction par celle-là, on va multiplier la première qu'on a ainsi obtenue par l'inverse de la deuxième. Là, a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b, comme ceci. Ainsi, on pourra simplifier ce a moins b avec celui-là et ce a avec ce deuxième a qui est en bas. Donc finalement, il reste 2, ce 2-là, fois a plus b, qui vient de là, divisé par a, qui vient de là. Le deuxième a a été supprimé avec celui-là. L'exercice est déjà terminé. Exercice suivant. Ici, nous avons la division de la somme de ces deux fractions et la différence de ces deux fractions. Donc, calculons d'abord cette somme et cette différence. Et pour ce faire, nous allons chaque fois réduire les deux fractions au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, ça sera x moins y fois x plus y. En bas aussi d'ailleurs. Donc, faisons déjà ça. Ici, nous avons multiplié en bas et en haut par x plus y. Ici, par x moins y. Ici, par x plus y. Et là, par x moins y. Ainsi, en haut, nous avons le même dénominateur. Et en bas aussi. Et il faudra donc juste additionner les numérateurs. Comme numérateur, nous avons x plus y plus x moins y, comme ceci. Et là, nous avons x plus y, comme ceci. Et puis, moins x, attention maintenant, moins y, c'est-à-dire plus y. x plus x, ça fait 2x. Y moins y a disparu, ça fait 0. x moins x disparaît, ça fait 0. Et y plus y, c'est 2y. Donc, ici, nous avons 2x divisé par ce produit. Et là, nous avons 2y divisé par ce produit. Et pour diviser cette première fraction par cette deuxième, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Et là, nous voyons qu'on peut encore simplifier par 2. On peut aussi simplifier par ce produit-là, puisque c'est le même en haut. Et finalement, il ne reste plus que x divisé par y. Donc, x sur y. C'est-à-dire 1, – Sous-titrage FR 2021